Ouvrez les yeux, comment pouvez-vous rester passif pendant que des manipulateurs vous volent un défenseur qui a toujours lutté pour vous ? Cet homme incarne la vérité et apporte des preuves uréfutables que l'islam est bien plus qu'une foi, c'est une vision complète, restructurée d'une société. Ne laissez pas ces attaques vicieuses faire taire une voie aussi cruciale pour notre avenir collectif. Accusé d'être un partisan des frères musulmans, ensuite critiqué pour un prétendu double discours, puis désigné comme l'envoi spécial dont le but serait d'islamiser l'Occident et enfin accusé de viol. La trajectoire de Tariq Ramadan est une série d'accusations successives, chacune plus grave que la précédente. Ces accusations semblent répondre à une volonté de discréditer progressivement un intellectuel influent, au point de le faire passer du statut de penseur à celui de parier. La matrice suit sa logique implacable, incapable de le confronter ou de le discréditer sur des plateaux de télévision où il excelle par la pertinence de ses arguments. Ses adversaires ont décidé de plonger dans son passé à la recherche de failles ou de contradictions dans sa foi. Ces accusations ne me dérangent en rien, mais ce qui est alarmant, c'est le jugement des musulmans eux-mêmes envers cet homme. Cela révèle un profond manque de discernement au sein de notre communauté. Nous avons besoin de cet intellectuel sur les plateaux de télévision, plus que dans les mosquées. Des imams qui détournent le regard en voyant une femme non voilée, il y en a suffisamment. Mais un penseur capable d'expliquer clairement comment un ancien président peut être aussi ignorant et prêt à manipuler l'opinion publique sur l'islam, cela sera. Il est temps de rendre ce micro à cet homme, car sans lui, qui prendra le risque de nous défendre au péril de sa liberté ? Voyons en lui un frère, pas un pécheur, car au fond, nous sommes tous des frères et des pécheurs.